Coucou, bonjour tout le monde les gens ! Nous sommes aujourd'hui mardi 2 novembre, ça y est on est passé en novembre, ça va être le début de l'hiver bientôt ! Bah caca, j'aime pas ça ! Aujourd'hui je vous retrouve, je sais pas encore, soit pour une carte, soit pour un album, soit pour les deux en fait. Parce qu'on va faire un bidule ensemble, si vous le faites à l'unité ça va faire une carte. Si vous le multipliez par 4 ou même par 5, vous pouvez en faire un petit album carousel que vous pourrez ouvrir et poser comme une décoration. Donc on va faire un bidule ensemble, c'est sûr, qui fera la carte. Pour faire l'album il suffira de multiplier ça par le nombre que vous voulez. Je le découvre en même temps que vous. Presque, j'ai un poil juste un peu commencé, comme vous voyez, Massico, mon meilleur ami. Alors on attaque, vous prenez deux feuilles, on va faire la base de la carte et puis le mécanisme à l'intérieur. Donc il vous faut deux feuilles de carton, de cartes stock, des couleurs que vous voulez. Donc comme vous voyez, chez moi, il va y avoir la base en craft et l'intérieur en blanc cassé et cru. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai déjà découpé juste ça. Donc en fait, j'ai pris quoi ? J'ai pris une feuille A4 qui était à peine plus grande que ça. Vous venez couper, alors attention, parce que ce n'est pas les pouces au départ et là, les chiffres que j'ai, c'est des pouces remaniés en centimètres mais pas adaptés. Donc c'est vraiment, à la limite, si vous avez les pouces, vous avez tout intérêt à suivre les pouces, c'est plus simple. Donc vous prenez votre A4, vous venez couper à 20,3 centimètres. Là, au lieu de garder les 21, vous coupez à 20,3 et vous verrez, ça correspond à 8 pouces en fait. Mais bon, voilà, donc 20,3 centimètres, votre carte de base, donc elle fait 20,3 centimètres sur 14,6 aujourd'hui, équivalent de 5 pouces 3 quarts. 14,6 et vous venez marquer le milieu qui, au lieu d'être à 10,5 comme on fait d'habitude, est à 10,2, autrement dit 4 pouces. Voilà, je vais vous montrer, je vais baisser, je vais vous montrer la carte comme ça, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez, la largeur de la carte, donc, c'est 8 pouces ou 20,2, 3, 20,3 centimètres. Vous irez marquer le milieu, vous ne voyez pas le trait, mais vous irez marquer le milieu à 10,2 ou 4 pouces. Voilà, et dans l'autre sens, Elle est coupée, vous voyez, à 4,14,6, ce qui équivaut en fait à 5 pouces 3 quarts. Voilà, voilà, ça c'est la base. Voilà, donc ça c'est pour la base, pour l'autre c'est les mêmes dimensions. Ce sont exactement les mêmes dimensions, seulement, si on peut marquer le milieu d'ailleurs. Alors, on va attaquer, parce que là, par contre, il y a plusieurs choses à faire et à marquer. On va essayer de rester peut-être comme ça, pour cadrer comme il faut. Voilà, donc 10,2, et on vient marquer le milieu. Ensuite, vous venez à... Ça va être un tout petit peu compliqué, parce qu'en fait, il va falloir qu'on fasse comme un encadrement à l'intérieur. Et certains marquages vont se faire à l'extérieur du cadre, et d'autres vont se faire à l'intérieur. Donc on va déjà venir marquer les bords, les deux bords du cadre. Ouais, on va faire ça. Donc vous venez à 2,5 cm, ou 1 pouce, si vous préférez les pouces. Ça revient au même, vous verrez, hein. Voilà, 2,5 cm. Et là, attention, enfin attention, vous allez plier, mais vous allez plier à partir de 2,5 cm ici, jusqu'à 12 cm à peu près. Ouais, en même temps, c'est qu'un marquage de pli, donc c'est pas très gênant. Vous venez de 12 à 2,5 cm. Vous marquez un pli, voilà. Donc ça va vous donner un truc comme ça. Vous voyez, il est marqué que d'ici à là, mon pli. Et ensuite, vous venez à 2,5 cm. Alors là, je le marque de l'autre côté, mais vous pouvez retourner la feuille. Retournez la feuille, vous faites pareil, hein. À 2,5 cm ici. Vous faites la même chose. Vous marquez le pli uniquement de 12 à 2,5 cm. Voilà. Et ça vous donne, on voit pas bien, là. Ça vous donne un trait pareil, de là à là. Et vous ne coupez surtout pas. Donc là, vous avez le pli central, qu'on n'a pas marqué, hein, c'est fait exprès. Le pli central et ces deux traits, là, de chaque côté. Ensuite, on revient. Alors, ne bougez pas. 2,5 cm. Voilà. Alors, on va faire que... Non. On va retourner. Je suis désolée, je calcule avec vous dans quel sens il faut que je fasse le schmilblick. Donc, on va venir couper au sommet de ces deux plis-là. Donc, on vient à 2,5 cm ici, aussi. Hop, on ferme. Et on bouge notre lame avant, d'ailleurs. C'est mieux avant de fermer. Hop, vous fermez. Vous êtes bien calé à 2,5 cm. Vérifiez en haut. C'est toujours plus sympa. Et vous vérifiez au milieu, aussi. Là, sur la règle du milieu, vous êtes bien à 2,5 cm. OK. Et là, on va venir couper. Donc, vous pouvez commencer à couper au milieu. Vous appuyez sur la lame. Puis, vous remontez à 2,5 cm, là. Puisque vous avez marqué à 2,5 cm. Et vous redescendez jusqu'au trait de pli que vous aviez en bas. Ici. Paf. Voilà. Ensuite, on soulève. Laissez la lame au milieu. Enfin, pareil, de l'autre côté. Vous voyez. Voilà. On a coupé de ce trait-là de pli. Alors, vous voyez, mon pli, il n'allait pas tout à fait jusqu'en haut. Mais ce n'est pas grave. On va le marquer après. Jusqu'à l'autre trait de pli. Et on va couper pareillement. De l'autre côté, à 2,5 cm aussi. Donc, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Je suis désolée de vous donner la nausée. Mais je veux que vous voyez bien. Parce que ce n'est pas compliqué. Pour peu qu'on fasse un peu attention. On se cale à 2,5 cm. En haut et au milieu. On ferme. On prend le papier de l'autre côté. Et on vient couper. En haut jusqu'à 2,5. Et en bas jusqu'à... Donc, ça fait 17,8 normalement. Voilà. On soulève. Et donc, voilà. On se retrouve avec un cadre découpé au milieu. Marquez pas les plis encore. On va continuer. Voilà. On repasse à l'horizontale. Et maintenant, on oublie la lame. Parce qu'on va marquer des plis. Uniquement marquer des plis. Donc, on est d'accord qu'on a un pli au milieu à 2,5 cm. Quand je dirais au milieu, ça voudrait dire entre ces deux découpes. Entre les deux découpes qu'on vient de faire. Et quand je dirais autour, ça voudra dire en haut et en bas. Donc, 2,5 cm. Ok. Prochain pli. On va faire un pli au milieu. Là. À 4,5 cm. Donc, on vient se caler à 4,5 cm. Donc, pour ceux qui veulent suivre en pouces, c'est 1,75 cm. 4,5 cm. Et on vient faire un pli au milieu. Donc, pareil, on fait un pli de 12 à peu près à 2,5. Là. S'il ne va pas de bout en bout, votre pli, ce n'est pas dramatique. Il se fera quand on le marquera avec le plioir. Ce n'est pas dramatique. Ensuite, on va faire un pli à l'extérieur. Donc, dans le cadre. À 5 cm. Donc, on se place à 5 cm. Ou à 2 pouces pour ceux qui suivent les pouces. J'espère que je penserai à tout donner. Voilà. 5 cm. Et n'oubliez pas de vérifier aussi sur le pli du milieu. Et là, on marque ici, à l'extérieur. Et ensuite, en haut. Tchac. À l'extérieur. Donc, on est d'accord que pour l'instant, on a... Ah, mon Dieu. Vous voyez, on a un pli. Ici, à l'intérieur. Ici, à 4,5 cm à l'intérieur. Ici, à 5 cm à l'extérieur, en haut et en bas. On continue. Donc, on a fait le pli central. Il y a déjà longtemps. Ensuite, on va refaire un pli à l'extérieur. On va reproduire le même schéma que ça, mais de l'autre côté. Ça, vous avez compris. Donc, ça fait 15,2. Ou 6 pouces à l'extérieur. Donc, en haut et en bas. Voilà. Puis, à 15,9. Moi, je n'aime pas quand il faut aller dans l'icelle. Là, on ne voit jamais trop où c'est. 15,9. Ce qui nous fait, sinon, 6 pouces, un quart. C'est ça. Et ça, c'est un pli qui se fait à l'intérieur. De notre cadre. De nos deux découpes, là. Voilà. Et celle du bout, on l'avait faite. Oui, on l'avait faite. Et on a terminé. Et voilà. Maintenant, on va remonter un petit peu quand même. Et là, alors attendez, je vais mettre le massicot de côté. Histoire que vous voyez un peu ce qu'on fait. Voilà. Donc là, vous avez vos différents plis. Alors, on va commencer par le pli du milieu. Comment on va plier le pli du milieu ? Le pli du milieu, au milieu, il faut que ce soit un pli valet. Donc, en creux. Donc, vous le marquez. Marquez-le juste comme ça pour vous donner le sens des plis. Et puis, après, on viendra les marquer, s'il y a besoin, avec le bidule. Le truc bidule, un bidule en os qui est en plastique. Donc, au milieu, on le veut en creux. Mais sur les côtés, on le veut en bosse. On le veut en montagne. Donc, au milieu, un pli valet. Et sur les bords, un pli montagne. Donc, ça vous donne ça. Voilà. Et ensuite, chacun des autres plis à côté, vous les marquez à l'inverse du pli qui lui est contigu. Donc là, vous avez un pli montagne. Donc, celui-ci, vous le marquez en pli valet. Hop. Même chose de l'autre côté. Pli montagne. Ici, pli valet. Pareil en bas. Pli montagne. Deux plis valets de chaque côté. Hop. Et pour le centre, donc, on a un pli valet au milieu. Donc, celui-ci qui est à l'intérieur est un pli montagne. Et celui qui est le plus à l'extérieur est un pli valet. Vous allez voir, c'est assez logique. Donc, même chose ici. Un pli montagne à l'intérieur, un pli valet à l'extérieur. Et vous vous retrouvez avec... Alors, là, du coup, vous pouvez plier votre bidule et venir marquer un peu les plis. Ce n'est pas forcément la peine de les marquer à l'extrême. C'est pour qu'ils se tiennent correctement. Mais je ne les marque pas trop, moi, ceux-là. Je n'ai pas besoin de... Voilà. Et vous vous retrouvez donc avec ceci. Un M qui encadre un W, on va dire. À l'intérieur, on a un W. Et ceci va venir se placer à... On reprend notre petite base. J'avais oublié la base. La base, vous la pliez. Vous avez marqué le pli au milieu. Je ne sais plus si je vous ai fait marquer un pli au milieu ou pas. Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, sur cette base, il faut marquer un pli au milieu. Si, je vous l'avais dit. Qui est donc à 10,2. Si ma mémoire est bonne. Et donc ça, ça va venir encadrer ça. Qui va venir se coller sur les bords. Voilà. On va coller ça comme ça. Et la carte est faite. Enfin, avant de coller, on va venir décorer. C'est quand même plus sympa de décorer avant. Voilà. Et donc, si vous faites ça 4 fois. Alors, vous voyez, j'en ai fait un deuxième. Je n'ai pas fait plus. J'en ai fait un deuxième. Avec les couleurs dans l'autre sens. Vous voyez, je vais venir le coller ici. Hop. Puis, je vous montrerai. Je vais faire pause. Puis, je vais vous montrer quand on en aura deux autres. Hop. Puis, on ferme avec un lacet. Ça fait un album. Voilà. Pour l'instant, j'en ai deux. Mais, vous pouvez totalement faire une seule carte. Comme ceci. Voilà. Je vais continuer. Je vous reprends après. Pour vous montrer la suite. Sans pour autant que ça dure 1000 ans. Si vous voulez vous faire l'album, refaites la même chose qu'on vient de faire. Donc, une base et une carte. Mais, vous le faites trois fois de plus. Donc, vous voyez, moi, je vais alterner les couleurs. C'est-à-dire, je vais en faire deux comme ça. Avec la base claire et le montage en craft. Et deux avec la base craft et le montage clair. Mais, on peut faire absolument tout le carousel de la même couleur. Voilà. Je fais pause et je vous reprends ensuite. Pour vous montrer ce que ça raconte quand on en a fait quatre. Voilà. Hop. Alors. Juste de vous montrer avant qu'on mate tout ça. Voilà. J'ai fait mes quatre cartes. Et voilà ce que ça donnera une fois terminées. Alors, elles sont trop ouvertes, celles-ci. On va les mettre au quart. À 40 degrés. Hop là. Oh. Je vais me prendre dans ma manche. Tout se casse, là. Figure. C'est pas bien. Pouf. Voilà. Une, deux, trois, quatre. Oh, mais dis. Donc, trois. Enfin, les quatre seront collés ensemble. Sauf sur un. Sauf ici, par exemple. Et donc, quand tout sera fermé. Quand on va le refermer. Hop. C'est compliqué quand il n'y a rien de collé. Mais voilà. Ça va faire un truc. Qui va se fermer. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, il va falloir qu'on décore tout ça. Allons décorer. Alors, voilà. Avant de décoller. De décorer. J'en ai collé une. Juste une. Pour que vous voyez ce que ça donne une fois collée. Voilà. On la colle comme ça. Donc, on va venir décorer. Maté avec des papiers. On va voir ce qu'on va faire. Et voilà. Quand vous la fermez. Ça donne ça. Donc, elle est forcément, inévitablement plus épaisse vers l'ouverture que de l'autre côté. Puisque là, au fond, il n'y a pas de papier, en fait, à l'intérieur. Voilà. Vous voyez. Voilà. Ah, mon pli, il s'est mal fait. Normalement, il doit se plier vers l'avant. Hop. Hop. Voilà. Comme ça. Tout doit venir à l'avant. Donc, pour coller. Hop là. Pour la coller. Je vais vous montrer sur une autre qui n'est pas collée. Voilà. Pour la coller. Quand vous pliez votre carte, comme ceci. Pour la coller. Alors, vérifiez bien que ce soit bien en face. Moi, j'ai certains plis qui n'ont pas. J'ai voulu faire ça un peu trop vite. Et j'ai fait ça un peu. Va comme je te pousse. Et ça ne va pas pousser comme il faut. Bref. Pour la coller. Vous ne venez mettre de la colle que sur le C. Voilà. Le C ici. Vous collez d'un côté. Paf. Et ensuite, vous venez mettre de la colle sur l'autre C. Comme ça. Et vous venez plier l'autre dessus. Et vous ajustez. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle se pliera correctement. Et du coup, quand vous l'ouvrirez. Je ne sais pas. Je triche. Hop, hop, hop. Quand vous l'ouvrirez. Voilà ce que ça donnera. Enfin, je n'ai pas à tricher. J'ai juste à prendre celle-ci. Qui est faite. Voilà. Bon. Maintenant, on va décorer tout ça. Alors, on reprend. Que je vous explique. Il va vous falloir, pour mater. Alors, voilà notre carte. On va la mettre à plat. Bon. Normalement, vous ne l'avez pas collé. C'est mieux. Donc, on va mater. Tout le cadre autour. Pour l'instant. J'ai choisi de le mater avec le même papier. C'est quand même plus logique. Et j'ai pris un papier. Avec des motifs qu'on retrouve. Qu'on va retrouver d'une partie à l'autre. Vous voyez. Donc. Voilà. Le papier que j'ai pris. Et vous voyez. J'ai découpé de manière. Où sont les chutes ? Les deux carrés du milieu, ils sont là. Si vous rajoutez les chutes au milieu. Enfin, ce qu'on ne va pas mettre en fait. Vous voyez que je l'ai fait en sorte de découper mon matage. Pour que les motifs se retrouvent partout en fait. Hop là. Voilà. Bon. Bref. Vous voyez l'idée quoi. Il va vous falloir. Pour les deux bords. En fait. On va faire. On va mater le C. Qui est là. Et ça. Dans le même papier. Pas découpé. Là dedans. Un seul papier. Celui-ci. Vous voyez. On va venir là. Puis après on va venir faire les découpes à l'intérieur. Ici et là. Et le pli là. Pour le mater comme il faut. Voilà. Les découpes ici. Là. Le pli ici. Pour mater. C'est à dire qu'on va venir faire. Alors attention. Il ne faudra pas vous tromper de lame. Si vous avez le même massicot que moi. C'est à dire qu'en voulant faire le pli. Ici. Qui va venir là. Je me suis trompé de lame. Je m'en suis rendu compte. Vous voyez. Juste avant que ça déchire. Donc non. Il va falloir venir plier ici. Au milieu. Et après on va venir découper là. Tac. Pour faire le matage. Qui va venir s'installer. Ici. Qui va venir ici. Voilà. Comme ça. Donc ça ce n'est pas découper normalement. Maintenant si ça vous embête. Vous pouvez toujours venir couper ce papier là. A part. Mais. Voilà. Donc là j'en ai fait un. J'en ai préparé un. Enfin j'ai essayé. Mais j'ai failli le couper en deux. On va couper l'autre. Mais alors. Pour les formats de matage. Il vous faut. Il va vous falloir. Deux. Rectangles. Deux. Alors moi. Comme vous le savez peut-être déjà. J'aime que mon matage. Soit assez près. Des bords. Voilà. Si on prend celui-là. Vous voyez. Beaucoup vont vous faire enlever un demi centimètre. Sur tous les côtés. Je trouve que ça fait beaucoup trop. Donc moi j'enlève beaucoup moins. J'enlève 3 à 4 millimètres. Selon les. Selon les morceaux. Donc. Celui-ci. En fait. Le plus simple. C'est de couper 4 bandes verticales. Voyez. Qui vont faire. En hauteur. 14. Je suis là. 14,3 centimètres de haut. Puisque là. On a 14,6. Vous voyez. J'enlève 3 millimètres. Sur toute la hauteur. Et ça. Ça. Et ça. C'est. Pardon. 1, 2, 3, 4. Ces 4 morceaux sont de la même largeur. Donc. Vous coupez. 1, 2, 3, 4 bandes. De la même hauteur. De 14,3 centimètres. Donc. Et ensuite. De 4,7 centimètres de largeur. Puisque c'est la même largeur. Ce qui fait que ce qui va là. En largeur. Pourrait aller. Ici. Voilà. C'est la même largeur. Donc moi j'ai fait ça. J'ai coupé 4 bandes en hauteur. Et ensuite je suis revenu les découper. Alors les deux du bout. On va les faire ensemble. On va faire la deuxième ensemble. En espérant que je ne me trompe pas. Pour le milieu. Donc. Pour avoir ces 4 morceaux là. J'ai pris cette bande là. Et en haut. J'ai prélevé un rectangle de 2,2 centimètres. De hauteur. Voilà. Non. Voilà. Là il y a 2,2 centimètres. Sur donc 4,7. Pareil. 2,2. Et j'ai prélevé en haut. Et en bas. En haut. Et en bas de mes 2 morceaux. Ces 2 là. Ces 2 chutes là. On les met de côté pour faire une autre carte. Un autre truc. N'importe quoi. Je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc vous vous retrouvez avec ceci. Mais donc si vous avez pris un papier. Où les motifs se retrouvent de l'un à l'autre. Vous allez pouvoir les retrouver sur la totalité de votre matage. Vous voyez. Regardez la plume là en bas. La plume claire. On retrouve les 2 morceaux de la plume. Bon. En gros ça ne se voit pas trop. Il y a un micro morceau de plume. Mais ça ne se voit pas trop. Là on retrouve cette plume là sur les 2. Là pareil. Etc. Etc. Si vous ne voulez pas vous embêter avec ça. Vous ne le faites pas comme ça. Bref. On va faire l'autre. On va faire ce morceau là ensemble. On va le découper. Donc là pour l'instant je vais mettre ça. 3. 4. 5. De côté. Et on va faire ce morceau là. Alors on reprend notre ami Massico. Donc on veut faire ce bout là. Qui est. Je ne sais déjà plus dans quel sens. C'est ça. Je vais marquer le haut. Si vous faites un sens comme moi. Marquer le haut. Comme ça. Ce sera toujours plus pratique. Voilà. Alors attendez. Je vais vous remonter un peu. Pour qu'on voit ensemble ce qu'on fait. Donc. On va venir plier. Donc on est bien d'accord. Que ça va venir mater ici. Autrement dit. Ça va venir se plier. Ça va venir se caler là. Sur ce pli là. Voilà. Donc il va falloir venir faire un pli. Un autre papier. Ici. Vous voyez. Faire un pli ici. Pour que le matage se mette bien dans le pli. Donc. Il faut que vous pliez à 2 cm. 3. A 2,3 cm. Du bord. Du bord extérieur. Puisque le. Hop. Ici. Si vous vous souvenez. Le pli là. On l'a fait à 2,5 cm. Donc si vous faites un pli à 2,3. Ça laisse 2 mm à l'extérieur. Voilà. Donc on fait un pli. A. Un pli. Hein. Ne coupez pas. Ne faites pas la même bêtise que moi. Est-ce que vous êtes toujours dans le cadre ? Oui. 2,3. Voilà. Moi je me cale à droite à 2,3. Je ferme. J'oublie. La lame du haut. Et je prends celle-ci. Le pli normalement ne doit pas aller de bout en bout. Comme pour la première fois. Donc. Vous n'embêtez pas. Faites le pareil de 2,5 à 12. Maintenant si vous le faites de haut en bas. Ce n'est pas gênant. Puisque ça va être collé sur le papier de base. Ça ne se verra pas. Voilà. Donc là on a fait un pli. Voyez. Je vais faire un pli ici. On le voit là. Voilà. De par là. De par là. Voilà. Maintenant. Là. Ici on a 2,5 cm. Donc le plus simple c'est encore de venir couper. Alors le haut est là. Ok. Le haut. Donc l'extérieur est ici. Donc ici on va venir couper à 2,5 cm. Juste le petit morceau ici. Vous voyez. On reproduit. Ça. Les deux coupes là et le pli. On va reproduire ces deux coupes là. Donc. Venez vous mettre à 2,5 cm. Là. On descend la lame. Et on coupe uniquement jusqu'au pli. Voilà. Même chose en bas. On se place à 2,5 cm. Et on coupe jusqu'au pli. Alors attendez. Je vérifie un truc. Voilà. Vous allez tomber. Désolée. Donc venez bien bien placer le papier devant et vérifier. Comme j'ai fait 4 cartes que j'ai voulu faire vite. Je vous dis. C'est pas tout pile poil chez moi. Donc venez bien 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 placer votre papier devant. Si c'est pas pile poil en face. Parce que vous voyez. Moi si je le place pile poil comme je voudrais. En réalité les deux traits que j'ai fait. Les deux coupes que j'ai faites. Sont trop à gauche. De toute façon pas là où il faut. Celle-ci est trop à gauche. Celle-ci est trop à droite. C'est pas grave. C'est pas grave. Puisqu'on va venir supprimer du papier. Vous voyez. Comme on a fait sur le premier. Voilà. On va venir découper. Enlever des petites bandes de papier. Pour que ça mate correctement. Ne bougez pas. Je vous l'installe. Pour que le matage. Oh mais. Laisse un petit bord blanc. Comme on aime bien. Vous savez. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Là le matage. Hop. Il faut qu'on enlève ce petit bout. Un petit bout de papier ici. Pareil de l'autre côté. Pour que ça laisse ce petit bord blanc. Enfin blanc. Là en plus c'est du papier blanc. Blanc cassé. Mais voilà. Pour que ça fasse comme ça. Donc. Vous venez le placer en face. Vous venez le placer comme il faut. Et vous repérez. Ah. Il est. Il est. Il est. Il est. Il est. Rebelle. Vous venez placer votre papier. Comme il va bien. Là. Et vous repérez. Où vous devez couper. Parce qu'on va couper au ciseau. On ne va pas s'embêter avec le mastico. Voilà. Et vous venez repérer. Moi. Là. A l'intérieur. Sur ce morceau là. Je n'ai rien besoin d'enlever. Puisque. Mes découpes sont déjà à l'intérieur. De ça. Donc. Je vais couper. Deux petits millimètres. Ici. Et deux millimètres. Ici. A peu près. Voilà. Donc. Uniquement. Jusqu'aux traits de plis. Le pliage. Comme on a fait tout à l'heure. Et vous l'enlevez. Et vous enlevez ce morceau de papier. Que vous avez. En trop. Ici. Hop. Et. Et en trop. De l'autre côté. Voilà. Alors. Est-ce que j'ai coupé assez. Ou pas. On reprend. Là. Ça demande un peu de tâtonnement. Après. Si vous voulez vous amuser. A prendre les mesures. Voilà. Vous voyez. Là. Ça va venir mater. Sur mon papier. Ah. Mais. Ça va venir s'installer. Sur mon papier. Tout nickel. Là dessus. En faisant un petit matage. De chaque côté. Ça va laisser un peu de blanc au bord. Ici. À l'extérieur. Et à l'intérieur. Voilà. Par contre. Vous voyez. Il y a un autre truc. Et les pimpons. Les pimpons. Les pimpons. Voilà. Le papier que vous avez ici. Est trop long. Là. C'est normal. Puisque ici. On l'a fait pour qu'il mate. Jusqu'au pli qui est à 5. Alors que là. Le pli est à 4,5. Donc forcément. Là. C'est trop long. Là. Il faut que vous enleviez. 3 mm. Là. On peut reprendre le massico. C'est à dire. Qu'on a. 4,7. Ici. On avait calculé. De faire un. Un carré. Vous vous souvenez. Un rectangle de 4,7 de large. Donc là. On va venir à. On va venir à 4,4. Centimètres. Et. On va couper. Mais. Uniquement le milieu. Uniquement le papier. Central. Pas les deux papiers du bord. Voilà. Ce qui vous donne une forme un peu toute. Bâtarde. Si j'ose dire. Voilà. Avec. Vous voyez. Là. On a un écart entre les deux. Et c'est normal. C'est exactement comme notre carte. Ici. Hop. Et voilà. Ça va venir se placer là. Oh. J'ai pas enlevé assez. Ou alors. J'étais pas du bon côté. J'ai mal fait ma carte. Voilà. Mais c'est moi ça. J'ai mal fait. Normalement. Vous avez. Entre les deux. Là. Je ne sais plus. Il y a combien. Entre ces deux. Où je n'ai pas. Je vais vérifier. Sur mes petits schémas. 9,5. 4,5. Normalement. Il y a 2 centimètres. Ici. Ici plutôt. Donc là. Il faut. 1,8. 1,7. Ah oui. Je sais. Pourquoi ça ne colle pas. Ce que je vous dis. Avec mon schéma. Mon schéma. Ils avaient fait. Des rectangles de 4,5. Et je trouvais que c'était trop étroit. Donc je l'ai rallongé. Donc forcément. Ici. Il faut que j'enlève un peu plus. À un moment donné. Là. Il va falloir que j'enlève encore. Alors. J'étais à 4,4. On va descendre à 4,2 millimètres. Vérifiez. Chez vous. Quand on s'amuse à changer. Des mesures. Comme ça. Et bien. À un moment donné. Ça foire aussi. Quoi qu'il en soit. Tant qu'il y en a trop. Ce n'est pas grave. Donc allez-y. Petit bout par petit bout. Si vous devez faire comme moi. Voilà. Et là. On est tout bon. Je n'envoie pas prise dans le bon sens. Si. Voilà. Et là. Le matage est parfait. Vous voyez. On a un petit espace blanc. Autour. Là. Tout du long. Voilà. Exactement ce qu'on veut. Bah c'est maté quoi. Et voilà. Et à l'extérieur aussi. Et on est tout bon. Et donc. Alors ça. C'était mon côté droit. À moi. Hop. Je remets ma carte à plat. Je vais rechercher mes petits bouts. Ça. Ça va à gauche. Mets-toi à plat. Et ceux-là. Il faut que je retrouve. Les morceaux qui coïncident. Mais normalement. Je l'avais fait comme ça. Et là. Normalement. On est tout bon. On a maté. Non. C'est ça. C'est comme ça. On a fait mater l'extérieur. Donc maintenant. On colle. Hop. Donc après. On va mater. Maintenant qu'on a collé ça. On va mater l'intérieur. Donc l'intérieur. On a donc 14,6. Moins. Les 5 cm. 2,5 et 2,5. On a donc 9,6. Je vais tout bien compter. Tout bien. Et je n'y arrive plus. Donc là. On va couper deux rectangles de 9,3. Hop. Je vous les ai notés. 9,3 de hauteur sur 5,1. Parce qu'on a 5,5. Toujours pareil. Moi je n'enlève pas trop. Donc 5,1 sur 9,3. Donc même chose. J'ai pris un papier. Et là en plus. Les motifs sont vraiment très répétitifs. Donc si on met des trucs comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas beau. Si on met deux trucs comme ça. Côte à côte. C'est vraiment pas beau. Donc là. Il faut vraiment. Pour moi. Mon motif. Se répète. Enfin. Se suive. D'un morceau à l'autre. Donc. J'ai coupé. Un rectangle de 10,2 sur 9,3. Et après. Je l'ai coupé en deux. A 5,1. Voilà. Hop. On colle tout ça. Et donc. Là. Si vous avez opté. Pour. La carte simple. A vous de venir décorer l'extérieur de votre carte. En matant avec un papier. En mettant un sentiment. En faisant de la patouille. En faisant ce que vous voulez. Donc là. Vous venez décorer l'extérieur de votre carte. Si au contraire. Vous avez comme moi. Opté. Pour l'album. L'album carousel. Plus ou moins. L'album. Petit album. On est bon. Il faudra. Reproduire ce qu'on vient de faire. Trois fois de plus. Et vous ne décorez l'extérieur que. Un demi extérieur sur deux cartes. En fait. Là par exemple. Vous pourriez décorer. Soit l'extérieur gauche. Soit l'extérieur droit. Et sur la dernière carte. Non. C'est l'inverse. Ça aussi. Ça vient comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Donc là. Vous pourriez venir décorer. Cette partie là. Par exemple. Et sur la dernière carte. Que vous ferez du carousel. Celle qui viendra de l'autre côté. Il faudra que vous décoriez le début. Voilà. Comme ça. Quand tout se replie. Vous avez un début. La carte du début. Qui est décorée ici. La carte de fin. Qui est décorée là. Et quand vous les ouvrez. Elle se touche. Les deux parties décorées se touchent. Voilà. Donc moi. Je vais m'arrêter là. Puisque je ne vais pas décorer l'extérieur. Puisque je vais reproduire ça. Trois fois de plus. Pour avoir le petit album. Comme je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Voilà. Donc je fais pause. Enfin. Je vais même faire stop. Je vais finir mon bazar. Et je referai une petite vidéo. Et qui. Joie du montage. Magie du montage. Viendra se caler juste après ça. Pour vous montrer ce que ça donne. Quand tout est terminé. Voilà. A tout de suite. Recoucou. On est le lendemain du jour de la première vidéo. Mais vous ne vous en rendrez pas compte. Parce que les joies du montage font que. Pour vous ce sera la suite normale. Mais donc voilà. J'ai quasi terminé. Alors je dis quasi. Parce que j'ai plein de soucis de téléphone. De carte mémoire. Ça part tout à volo. C'est un enfer sans nom. Pourquoi ça brille comme ça. À ce point là. C'est une horreur. On ne voit rien. Je coupe la lumière. Mais moi je ne vais plus rien voir. Oui voilà. Donc moi je ne vois plus rien. C'est formidable. Et si je baisse la lumière. Oui. Donc. Reprenons. Nous en étions. Nous étions arrêtés hier. Une carte est faite. Le reste doit être fait. Donc je vous montre. Voilà. J'ai fini de mater. Les quatre cartes. À la suite. Voilà. La deuxième. Un petit papier à fleurs. Avec des roses. Mais décidément. En fait. Il faut vraiment que je coupe la lumière. C'est terrible. Moi je ne vais rien voir du tout. Non. Ça c'est l'inverse. C'est comme ça. Voilà. Moi je vois que dalle. Attendez. Hop là. On va faire une petite pause. Allez. On va essayer comme ça. Terrible la lumière. Je suis désolée. Il fait un temps tout pourri. Tout gris. Donc moi je ne vois rien. Mais si je mets la lumière. Alors peut-être. Essayez le flash du téléphone. Oh là là. Pas terrible. Non. Ça ne va pas. Oh là. Pardon. Je vous donne la nausée. Je suis désolée. Bon. Allez. Hop. On va rester comme ça. On va mettre juste cette petite lampe là. Parce que c'est quand même mieux. Voilà. Le deuxième. Le troisième. J'ai repris les papiers. Non. Ça c'est le premier que j'ai fait d'ailleurs. Je suis en train de me tromper. Voilà. Ça c'est le premier que j'ai fait. Simplement celui-ci. J'ai repris le papier plume. Pas l'autre. Parce que je le trouvais trop vert celui-ci. C'est un vert très sombre. Je le trouvais trop vert. Donc j'ai préféré prendre un papier à fleurs légèrement vert mais plus clair. Voilà. Je n'ai pas repris le même papier. Alors que ça. J'ai repris les deux mêmes papiers pour faire. Bon. Pas la troisième. Mais la dernière. Voilà. Où j'ai interverti en fait. Voilà. Donc ça fait une carte qui est quand même. Bon. On ne va pas se mentir. Ça ne tient pas fermé. C'est terriblement épais. Ça peut s'envoyer comme dans une enveloppe. Ou la fermer justement avec le ruban. Et voilà. Mais l'idée c'est quand même de l'ouvrir. Hop. Comme ceci. Voilà. Pour faire un petit album. Un petit carousel que vous posez sur un meuble et qui est tout joli. Vous pouvez le tourner. Je me disais aussi tout simplement. Quand il est refermé ici. Vous mettez une ficelle là. Vous vous accrochez. Si ça vous intéresse. Vous y accrochez une ficelle. Quelque chose. Vous le faites avec les papiers de Noël. Et vous le pendez comme un lampion de Noël. Ou même pas de Noël. Si vous faites avec des papiers plus classiques. Vous le pendez comme un lampion. Et vous avez le. Comme ça vous pouvez le faire tourner. Et voir les photos. Vous mettez des photos ici. Ça fait un mini album. Et vous pouvez le faire tourner. Même en le voyant. Vous voyez de dessus ou de dessous. C'est même joli comme formule. Donc là moi je me demande. Voilà. Donc fermé. J'ai fait une déco. À l'avant. Qui reprend en fait. J'avais des chutes des papiers de l'intérieur. Donc je l'ai découpé. Vous voyez. Celle-ci ne m'a pas servi finalement. Pour le montage. Fais la mise au point. S'il te plaît. Et aujourd'hui il ne veut pas. Arrière il était tout flou d'en bas. Et maintenant il ne veut plus faire la mise au point en haut. Oh. Il fait bien ce qu'il veut ce téléphone. Bon allez. J'ai découpé ceci. Je l'avais monté. Donc je l'ai découpé. Je l'ai copié sur un bout de craft. Et collé sur un. Sur du scotch 3D. Mais finalement il ne m'a pas servi. Ça faisait trop. Mais voilà comment j'ai fait pour le reste. Sachant que le petit mot. Le sentiment. Je l'ai collé plus épais. Plus haut. Donc il y a plus de relief. Vous voyez pour le sentiment. Que pour les autres. Voilà. Donc j'ai repris des petites chutes. J'ai repris des petites plumes qu'il y avait sur ce papier là. Et ceux là. Celles là sont des fleurs qui sont. Hop. Qui viennent du papier là. Celui-ci. Enfin celui-ci qui est au milieu là. Voilà ça. Et c'était des chutes. Donc je les ai découpées. Je les ai matées sur un papier craft. Et collé sur un papier. Alors le fond. Je ne sais pas si vous voyez. Vu la lumière. Le fond c'est celui qui m'a servi là. Celui-ci. Voilà. J'ai collé le tout. Sur mon fond de carte. En n'oubliant pas. Vous entendez ronfler. Je suis désolée. En n'oubliant pas d'y mettre la ficelle. Le ruban. Donc là il va falloir. De toute façon. Soit il va falloir que je vienne coller un fond ici. Je pense que je vais mettre un fond comme ça. Tout simple. Juste pour cacher le ruban. Là. Pour coller le retour du ruban. Attendez. On va essayer. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc coller un fond là. Pour coller le ruban. Pour pouvoir couper le ruban en deux. Et pouvoir faire en sorte que le ruban. Tienne ouvert. Parce que j'aimais bien l'idée du ruban là. Qui s'enroule autour comme ça. Sauf que ouvert du coup. Il ne sert pas à tenir le truc. Donc on va tout de suite prendre un papier. On va le faire ensemble. Magie. Tout est apparu. Voilà. Donc là au dos. Il nous faut un papier. De 9,8. Parce que ça fait 10,2 je crois. Reprenez les mesures. De toute façon. Pour moi il me faut un papier de 9,8 par 14,4. Donc je vais prendre un des papiers. Qui m'a servi je pense pour l'intérieur. Vous voyez les chutes que j'ai. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre. Ça ne sera pas assez grand. Peut-être celui-ci. Les plus longs. Ça c'est celui que je trouvais trop vert. En même temps c'est à l'arrière. Bon mais je vais la garder cette grande feuille. Non on va mettre ça. Voilà j'ai la taille. Hop on va prendre ça. On va prendre ça. Et on va les couper. Donc pour moi. Donc 14,4. Allez on va déjà couper les 14,4. Comme ça. Hop. Il a 9,8. Voilà. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Chez nous ça s'est tellement refroidi. Ça caille. Il y a de la pluie. Il y a du vent. C'est presque la tempête. Il a neigé. Bah je vois la neige par la fenêtre. Oh là oui il dit. Je n'ai pas remarqué. Je vois la neige sur les montagnes là derrière. Alors qu'elle n'est pas. Les montagnes ne sont pas très hautes là derrière. Il a neigé. Je ne sais pas à quelle altitude. Il faudrait que je voie d'autres montagnes. Mais il a neigé bas. Hop. Et là il fait un temps de chien. Il ne pleut plus. Pour l'instant. Mais c'est moche. Alors je vais ancrer un peu. Vous voyez j'ai ancré le cadre là. Donc je vais quand même ancrer celle-ci aussi. Alors. J'ai reçu ces encres. Avec le. Les petits pigments. Si vous avez vu le haul que j'ai fait sur les petits pigments. Sur les tampons. Et cette. Donc j'ai reçu trois encres E-Zink. Que je ne connaissais pas. Ce qui est super agréable. C'est que c'est des petits pads. Officiellement c'est des petits pads. Mais ils sont plus grands. Que les pads. De T-Maltz là. De Distress. Vous voyez. Ils sont nettement plus grands. Quand on les ouvre. Bon il ne faut pas regarder l'emballage. Mais quand on les ouvre. Les petits pads de Distress. Ou les petits pads de D-Zink. Bon ben il n'y a pas photo. Voilà. C'est flou. Je suis désolée. Il ne veut pas faire la mise au point. Pourquoi tu ne veux pas faire la mise au point là. Là. Ah si voilà. Tu vois bien. Ça serait bien une saut automatique. Voilà. Et. J'avoue que. Cette couleur là. T. Est super agréable. Pour ancrer les bords. Alors maintenant je ne vais plus faire la mise au point au loin. Je parie. Si. Non. Là. Là. Oh là là. Il a du mal. Il a du mal. C'est mieux. Tu t'en sors mieux. Quand tu as ton flash qui n'éclaire pas comme il faut. Bref. Et du coup. Pour ancrer les bords des papiers. J'ai une furieuse tendance. Alors. Puis aussi. Parce que. J'ai des Distressing. Je suis désolée. Mais les petits Distressing. Il y en a pas mal que j'ai reçus. Et qui sont déjà. Je les ai depuis 3 mois. A tout casser. Et qui sont déjà sèches. Alors. Moi ça. Ça me met un peu les nerfs quand même. J'ai acheté les petits pads. Parce que. Je n'ai pas la place. De stocker des grands pads. Partout. Tout le temps. Pour tout. Mais j'ai les grands pads d'Oxide. Forcément. Puisqu'ils n'existent qu'en grands pads. Et bien. Que ce soit en Distressing Ink. Ou en Distressing Oxide. Principalement les Oxides. J'en ai qui sont déjà toutes sèches. Je suis dégoûtée. Alors. Bon. Ça me met un petit peu. Un petit peu les nerfs. Bref. Allez. Hop. On va ancrer ça. Pour dire de. D'unifier un peu le schmiddick. Même l'ancrer un petit peu plus large. Que juste les bords. Voilà. Juste. Légèrement. Plus large. Que simplement les bords. Les bords. Voilà. Parce que justement. Ce papier est un peu fadasse. Un peu. Un peu pâleau. Voilà. Allez. C'est pas la peine de chercher à faire un truc. Surtout pas uniforme. Surtout pas partout. Voilà. Donc. Ceux-là. Je ne les avais jamais achetés. J'avais vu du bon. Du mauvais. Sur ces encres. Et. Je me demandais. Oula. J'allais oublier de mettre le ruban. Hihi. Alors que c'est quand même pour ça que je le mets. Sinon ça sert à rien de mettre un fond. Ah non. Même. Autre chose. Je vais même carrément signer tout de suite ma carte avant que ce soit collé là. Parce que c'est tellement épais que ça va être compliqué. Donc on va venir. On est le 3 novembre. Enfin. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Mais pour moi on est le 3. Hop. J'ai d'autres cartes à signer qui ne sont pas signées depuis Mathieu Zellem. Qui devraient l'être. Et qui ne le sont pas. On va justement rester sur celle-là. Comme ça. Ça ne fait pas trop. C'est pas trop voyant. Hop. La date. Qui bave un peu. Ce n'est pas grave. Ça montre le côté artisanal. Et. Il est où l'autre tampon ? On va mettre celui-ci. Pièce unique. Édition limitée. Oula. Il faut que je le nettoie. Parce que je vais me retrouver avec du rouge plein les doigts. Pièce unique. Édition limitée. Hop. Voilà. Pas trop fort. C'est bien. C'est sympa. Bim. Il a volé à Tata Win. Les bains. Il est là-bas. Là-bas. Bon. Je vais la chercher plus tard. C'est pas grave. Et pour finir. Un stylo. Pas trop noir. Et mon pseudo. Avec son petit cœur. Voilà. Comme ça on se retrouve. Si jamais on cherche. Si certains cherchent des créatures. Voilà. C'est pas par arrogance. C'est juste que. C'est par habitude avec la photo. Si on vous recherche. C'est bien qu'on vous trouve facilement. Ça évite qu'on tombe sur d'autres qui font à peu près la même chose. Ou quoi. Enfin c'est pas. Tant mieux. Il en faut pour tous les goûts. Mais. Hop. Je viens coller. Oui je sais. C'est à l'envers. C'est normal. Pour ceux qui connaissent. Qui regardent mes vidéos. Vous savez que je colle à l'envers. Puis après à l'endroit. Pour étaler la colle. Donc là j'en ai mis beaucoup. Elle a coulé très très vite. Très très fort. Donc. Ça me permet d'étaler la colle. Et voilà. Et c'est collé. Hop. Ah. J'oublie le ruban. J'y crois pas. J'oublie le ruban. Non non non. Mais quelle andouille. Mais quelle andouille. Mais c'est pas possible. Vous sentez que je suis un peu. En fait je suis traumatisé par mon téléphone. Cette histoire de carte mémoire à 2 francs 6 sous. Qui coûte une fortune. Je maudis Huawei. Si vous n'avez pas encore de Huawei. Mais que vous envisagez d'acheter un Huawei P30 Pro. Ou P30. Je crois que c'est les deux qui doivent supporter. Après il y a les P40. Je ne sais pas lesquelles supportent les cartes. NM. Card. Nouveau format de carte. Parce qu'évidemment. C'est pas comme si on avait des cartes SD. Qui étaient fiables. Qui marchaient bien. Non non. Il faut que Huawei fasse un nouveau format. De carte. Alors voilà. Je vous le dis. J'ai regardé sur internet. Je ne suis pas la seule. Il n'y a pas énormément de retours. Mais il y en a sur les forums anglais et américains. Ma carte a fonctionné. Du feu de Dieu. Nickel. Chrome. Parfaitement. Etc. 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 Puisque je filme même avec mon téléphone. Qui enregistre à même directement sur la carte. Tout me fonctionnait à merveille. Pendant 15 mois. Je crois. Puis un jour. La semaine dernière. Ma carte SD. Enfin. NM. Card. Ma carte externe. A commencé à disparaître. Puis quand je redémarrais le téléphone. Elle réapparaissait. Puis quand. Voilà. Bon. Une fois. Deux fois. Puis à un moment donné. Elle n'a plus jamais voulu réapparaître. Vérification sur l'ordi. Recherche. Machin. Enfin. On a arrêté. Avec l'homme. On a cherché dans tous les sens. On a fouillé. On a. C'est pas les bons ciseaux. On a cherché. On a en large en travers. On a récupéré les données. On s'est battu. On a. Bon. Tout ça pour nous dire. La carte est en lecture seule. Il faut la mettre en. Pas en lecture seule. Puis vous la remettez dans le téléphone. Ça remarche. Hourra. Et ça replante. Et jusqu'au moment où on se dit. Bon. Ben. La carte. Elle a pris un choc. Elle est foireuse. Donc. J'ai racheté une carte. Ce qu'il faut savoir. C'est que. Une 256 gigas. Est-ce que je suis obligée d'acheter. Coute 80-90 euros. Pire. Si vous achetez la Huawei. C'est 150 balles. Donc. J'en ai pris une à 80-90 euros. C'est Lexar. Ou HP. C'est pas des mauvaises marques. Je la mets dans le téléphone. En me disant. Bon. Ben. Maintenant. Donc. Je retransfère tout de l'ancienne carte. A la nouvelle. Je remets sur le téléphone. En me disant. Enfin. Ça va marcher. Et ça refoire. Tout pareil. Bref. J'ai cherché. J'ai fouillé. Et j'ai compris. En fait. C'est la mise à jour de Huawei. Sur le téléphone. Qui fait ça. Sauf que Huawei ne veut pas admettre ça. Donc. Je suis bonne pour attendre la prochaine mise à jour. Qui ne viendra pas avant 6 ou 9 mois. Je suis ravie. Ravie. J'ai deux cartes à 90 balles. Qui traînent par là. Qui m'ont coûté une fortune. Et qui ne marchent pas dans le téléphone. Et je suis obligée de me contenter de la mémoire interne. Bref. Tout ça pour dire qu'on s'en fout. Voilà. Voilà le petit album. Fermé. Tout de suite. Il est moins épais. Même si. Vous voyez. Ça garde une certaine épaisseur. Puisque. Les 4 cartes fermées avec leur mécanisme interne. Ça fait forcément de l'épaisseur. Mais voilà. Et à réception. On ouvre. Je ne vais peut-être pas laisser autant de ficelles. C'est très long quand même. Le ruban est très très long. On ouvre. On pose sur la tranche. Hop. Et. On referme. Le ruban ici. Comme ceci. Un petit nœud. Et vous voyez. Là je le pens. Mais sur la tranche. Mais ça ne va pas. Hop. On ferme. Mais on pourrait le pendre comme ça. On pourrait le suspendre. Enfin voilà. Celui-ci n'est pas fait pour être suspendu comme une lanterne. Mais voilà. Et ceci sur un meuble. Et on fait tourner. On met les photos. Et on fait tourner à l'envie. Et sinon vous le pendez comme un lampion de Noël. Ou de je ne sais quoi. Et vous avez un petit lampion. Et voilà. C'était un petit tuto. En partie. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Amusez-vous. Ça fait un petit album très très sympa. Que vous pouvez envoyer par la poste directement. Ça fait un. Oui. Donc on avait dit 14,6. Par 10,5. C'est un peu épais. Dans une enveloppe. Mais vous prenez une enveloppe un petit peu plus grande. Et ça rentrera. Ou vous fabriquez votre enveloppe. Et tout ira très bien. Vous l'envoyez comme une carte. Quitte à écrire au dos. Carrément avec votre petit mot au dos. Vous l'envoyez comme une carte. En expliquant ce que c'est. Que c'est un petit album. Qui peut être suspendu. Qui peut être posé sur un meuble. Et voilà. Un petit cadeau. Même un petit cadeau de Noël supplémentaire. Éventuellement. Puisqu'il va falloir commencer à faire les cadeaux de Noël. Et voilà. Je vais couper un peu. Je trouve trop long les rubans. Hop. Et. Hop. Voilà. Je trouvais les rubans trop longs. Voilà notre petit album. En attendant. Voilà. Pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ça. Hop. Je vais peut-être même enlever la lumière. Pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vous laisse avec ce petit carte album. Je vous laisse faire vos créations. J'aimerais bien les voir. Et puis n'hésitez pas. Si vous avez des questions. A les poser dans les commentaires. En attendant. Je vous embrasse fort. J'espère que vous aurez très vite ce tuto. Ça dépendra de ma carte mémoire. Je vous embrasse fort. Je vous aime fort. Profitez bien de la vie. Même s'il pleut. C'est pas grave. Le beau temps reviendra. A très très vite. Ciao ciao. Passez une bonne journée. Hop. Vous croyez que c'était fini. Mais c'était pas fini. Ça moi je croyais aussi. Mais non. Je vous ai dit que vous pouviez le pendre. Comme un lampion. Donc je suis en train de faire le lampion. Pour vous montrer que c'est faisable. Que ça tient. Et que c'est stable. Alors. Première chose. Avec ma super pince cropedile. Ou avec si vous avez une perforette. Ou n'importe quoi. J'ai percé. Alors attendez. Hop. Je termine ce petit nœud. J'attrape. Des super ciseaux. A ficelle. A tissu. Et à tout ce qu'on veut. Hop. Voilà. Alors je reprends. Voilà. Donc vous avez ceci. Et vous voulez l'offrir comme un lampion à quelqu'un. Donc j'ai percé ici. Avec ma cropedile. J'ai percé l'intégralité des épaisseurs. Vous pouvez percer plus près du bord. Moi je voulais qu'il soit plus stable. Donc je vais percer un peu plus à l'intérieur. C'est pas dramatique. C'est qu'un petit trou. Vous expliquez. Aux gens. A qui vous envoyez. Le lampion. Le pourquoi du comment. Vous ouvrez le schmilblick. Vous. Fermez. Votre ruban. Enfin. Eux vont le recevoir. Ils vont l'ouvrir. Ils vont fermer le ruban. Ils vont faire. Oh. C'est joli. Et si on le pendait comme un lampion. Voilà. Mais vous. Vous avez tout prévu. Avant. C'est à dire que vous avez déjà. Préparez les siffles. Alors. Une siffle. Donc vous avez des trous. Là. Voilà. Vous avez. Ah ben j'ai oublié de couper une siffle. Bougez pas. Non. Bougez pas. Bougez pas. C'est sûr. Bougez pas. Hop. Vous avez donc quatre trous. Là. 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 Et sur les deux là. Qui servent de couverture. Là. Ça fait deux trous. Donc vous allez pouvoir préparer. Une. Deux. Trois. Ficelles. Celles-là. Vous allez pouvoir les préparer. Les laisser telles qu'elles. Ils n'auront plus qu'à faire la dernière. C'est à dire que vous mettez une ficelle. Donc là. J'ai pris de la. La twine d'artémio. Vous savez. Avec le fil doré. Que j'enlève. Parce que je m'arrache les cheveux. Avec ce. Ce bidule doré là. Qui se balade dans tous les sens. Et qui s'enlève en deux secondes. Mais vous pouvez le laisser. Si ça vous amuse. Donc. Une ficelle. Que vous passez. Dans un trou. Vous faites un double nœud. Une autre. Vous la passez dans le trou. En face. Vous faites un double nœud. Et. Il faudra faire la même chose. De l'autre côté. Et les deux ficelles là. Hop. Il faudra les pendre. Elles sont trop longues pour la caméra. Ensemble. Donc. Vous pouvez préparer. Celle-ci. Celle-là. Et celle-là. Et vous laissez. Une certaine longueur. Pour vos potes. Eux. Ils n'auront plus qu'à. Venir. Passer la ficelle. En face. On va le faire ensemble. Parce que. Disons. Une fois qu'on a fait ça. On ne peut plus refermer le lampion. Ou alors. Il faut le passer que d'un côté. Que dans un trou. Là. Faire qu'un trou. Sur un des deux côtés. Et ne passer la ficelle. Que sur un. Comme ça. Vous pouvez refermer le lampion. Et moi. Je n'y ai pas pensé avant. Donc. J'ai fait les deux trous. Bon. Alors. Là. Vous mettez la même longueur. Sinon. Ça ne servira à rien. Hop. La même longueur. Vous ne voyez rien là. Non. Mais ce n'est pas. Oui. Mais non. Mais ce n'est pas le problème. Le problème. Ce n'est pas ça. C'est que. C'est que. C'est trop près de la caméra. Là. Vous comptez la même longueur. Aux deux ficelles. Hop. On est là. Et là. Vous venez nouer. Donc. La ficelle. En fonction de la longueur. Que vous avez calculé. Avec l'autre. Ah. Et alors. Vraiment. Je ne sais pas. D'habitude. J'arrive à faire des trucs minutieux. Mais alors. Aujourd'hui. Mes doigts ne volent pas. Mais c'est un carnage. Je vérifie la longueur des deux ficelles. Que ce n'est pas celle-là. Si. C'est ça. C'est quoi ? Si. C'est ça. Hop. Les deux ficelles. Sont. A peu près bonnes. Il faut que je resserre un petit peu celle-là. Voilà. Hop. Vous faites. Bah à la limite. Si. Vous ne faites pas un double nœud là. Sinon. Vous faites un petit. Une toute petite boucle. Enfin. Vos potes. Quand ils recevront votre cadeau. Ils font une petite boucle ici. Voilà. Comme ça. On n'est pas obligé. On me dit non. Bougez pas. Oui. Alors en faisant la boucle. Je ne suis plus bonne en longueur. Évidemment. Donc. J'ai la longueur. Comment je peux faire. Pour faire un nœud. Qui ne soit pas un double nœud. Et qui ne raccourcisse pas la longueur. Si. Je sais. Une boucle à droite. Ah zut. Ça m'énerve. Bon. Et bien. Ils feront un double nœud. Vos potes. Et puis c'est tout. Il faut pas y passer 15 ans. C'est en train de m'énerver. Je suis désolée. J'ai mal aux mains. Et il n'y a rien qui va. Et. Et voilà. Voilà. Bon. Maintenant le lampion. C'est un lampion. Et puis c'est tout. Ils n'ont qu'à pas le décrocher. Et puis c'est tout. Vous leur faites un cadeau. Ils accrochent le lampion au plafond. Ils ne le décrochent pas. On n'enlève pas un cadeau. De toute façon. Et puis c'est tout. Voilà. Hop. Prenez les deux ficelles. Et ils accrochent. Alors là. Vous ne voyez rien. Mais ils accrochent les deux ficelles au plafond. Voilà. Ou à une autre ficelle qui s'accroche au plafond. Ils se débrouillent un peu. Ils sont un peu malins vos copains quand même. J'espère. Sinon il faut changer de copain. Voilà. Et un lampion qui tourne. Voilà. On a un lampion qui tourne avec des petites photos dessus. Imaginez. Vous faites votre lampion avec des décos de Noël. Avec des papiers de Noël. Du vert. Du doré. Du rouge. Et oh. Ça l'a mis au point. Voilà. Bref. Du Noël. Et puis eux. Ils viennent coller des photos là. Bah je ne sais pas moi. Des années précédentes. Où ils faisaient la fête. Avec toute la famille. Avec les chapeaux de Noël. Avec les pulls moches de Noël. Avec les cadeaux. Le sapin. Ils mettent leurs photos tout autour. Du lampion. Ils accrochent ça. Décidément la ficelle d'action. Je vais la passer par la fenêtre. Bref. Ils pendent le lampion au plafond. Et comme ça. Tous ceux qui viennent à la maison. Peuvent tourner. Et regarder les photos de la famille. Des années d'avant. Avec les pulls moches. Et les déco de Noël. Voilà. Voilà. Comment une carte. Toute simple. Est devenue un album. Est devenue un lampion. Alors je suis désolée. Mais moi je ne vais pas rester en mode lampion. Donc je vais découper ma ficelle. Bah si. C'est facile en fait. Il suffit que. Ils viennent mettre un. Un trombone par exemple. Là au bout de la ficelle. Et puis ils viennent accrocher le trombone. Dans les anneaux. Comme ça ils peuvent renlever le trombone. Redéfaire l'album. Ranger l'album. Comme une carte. Et là ressortent. À Noël prochain. Ils refont le lampion. Ils récupèrent. Le trombone. Qui est là au bout. Si si il y est. Je vous jure. Je ne l'ai pas mis. Mais il y est. Hop. Et ils remettent le trombone. Et ils raccrochent ça. Comme un lampion. Voilà. Un trombone. Ou un petit anneau. Un petit machin. Et puis ils ont un lampion. Ils ont un album. Ils ont une carte. Et ils ont un lampion. Ils ont tout en un. Voilà. A vous de voir si vous voulez faire un lampion. Je vous assure que vous ne pourrez pas vous en kikiner autant que moi avec ces petits trous là. Parce qu'on m'a dit. Si tu fais c'est facile. Tu fais quatre trous. Tu fais clac. J'ai fait clac. Mais on ne m'a pas dit quoi faire après. Et du coup. Ils rigolent. Je vais l'assommer. Un coup de lampion. Un coup de crompe d'ail. Je vais le tuer. Il va mourir. Non mais je vous jure. On m'a en kikiner là. Je ne voulais pas faire comme ça moi. Je voulais juste mettre un bout de ficelle avec un bout de scotch. Ça aurait marché très bien. Mais non. Il a fallu faire un truc super stylé. Qui est super compliqué. Bref. Donc si ça vous en kikine. Vous mettez une ficelle au milieu. Là vous mettez un fil là. Un fil là. Un bout de scotch de chaque côté. Vous avez votre lampion. Vous avez gagné 25 minutes. Et vos potes ils comprendront que c'est un lampion plus vite qu'avec ça. Vous faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Et puis sinon c'est un album posé sur la cheminée. Bref. Ce n'est pas grave. C'est l'avantage. On fait ce qu'on veut. Et l'avantage de cette chaîne. De ce genre de chaîne. C'est que vous voyez l'envers du décor quand ça ne marche pas. Presque. L'envers du décor. Parce que l'envers du décor. Vous n'auriez pas aimé. Ce n'est pas cool de me voir énervée. Allez. Je vous laisse. Avec votre lampion. Album. Carte. Truc mûche multifonction. Voilà. On s'en fout. C'est joli. Et moi je vais aller prendre la pluie sur la tête. Ça va me calmer. Allez. Plein de bisous. A très très vite. Ciao ciao. 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 Merci.